Bonjour, le 9 juin prochain, il y a en France des élections générales. Il s'agit d'élire les députés français au Parlement européen. Un vote, c'est un vote, c'est un moment de dignité personnelle. Ce jour-là, dans l'isoloir, chacun vaut autant que n'importe quel autre. Une personne, une voix. Un pauvre, un riche, un moyen, même poids électoral. Une voix. Et bien sûr, ça montre que ceux qui normalement sont les plus nombreux doivent pouvoir gagner une élection. Alors la question que je vous pose, c'est, êtes-vous vous-même inscrit ? Allez-vous participer ? Ne me dites pas, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Ça sert à quelque chose. D'abord à élire des députés, et c'est votre dignité de les désigner, mais pas seulement. Ça sert à poser un acte politique. Nous sommes à mi-mandat du président Macron. Et par conséquent, si vous avez une opinion à exprimer à son sujet, vous pouvez le faire à ce moment-là. Pour ma part, je vous appelle à voter pour les insoumis, c'est-à-dire à voter contre le président de la République. Et contre l'extrême droite dans ce pays. Et par-dessus tout, si vous voulez voter, si ce raisonnement vous convient, il faut d'abord s'assurer que vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas voter. Donc il faut s'inscrire. Deuxièmement, si vous êtes déjà inscrit, il faut vérifier si vous êtes bien inscrit. Il y a 12 millions de Français dont on sait qu'ils sont mal inscrits. C'est-à-dire que le jour du vote, ils arrivent dans le bureau de vote, ils vont pour voter, ils prennent leur matériel, on leur dit « Ah, vous n'êtes pas sur la liste. » Ou bien « Vous avez été radié. » Il faut donc vous assurer que vous êtes bien inscrit. Et si vous êtes bien inscrit, alors vous pèserez de tout votre poids une voix. Plus une voix, plus une voix, plus une voix. Et c'est de cette façon que se forment les majorités. L'abstention ne sert qu'une seule et unique personne, le président de la République. Pourquoi ? Ben, vous n'avez qu'à voir par le fait que c'est moi qui vous parle aujourd'hui pour vous dire qu'il faut vous inscrire. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt aux institutions publiques de le faire ? Est-ce que le gouvernement ne devrait pas avoir fait une campagne ? Non, ils n'ont rien fait. Pourquoi ? Parce qu'ils souhaitent que vous n'alliez pas voter. Parce qu'ils espèrent que vous n'alliez pas voter. Parce que l'abstention, c'est comme si c'était un vote pour eux. Moins il y a de gens qui votent, moins il leur en cuira de tout ce qu'ils nous ont fait jusqu'à présent, à nous tous. Les gens qui se font une autre idée de la France, plus partageuse, plus égalitaire, plus juste, moins embringuée dans toutes ces guerres qui semblent templaires au président de la République. Alors, c'est à vous d'aller vérifier si vous êtes bien inscrit. Vous pouvez le faire sur Internet. Et là, vous avez une date limite pour le faire, jusqu'au 1er mai. C'est dans pas longtemps. Et pour le faire, des fois, on ne réussit pas du premier coup parce que l'informatique, ce n'est pas toujours simple. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Inscrivez-vous maintenant. Non, ça peut tout changer. Merci. Merci.